Et avant de refermer ce journal, rendons-nous dans le département de Tanda, précisément dans le village de Iguela. Ce village a une nouvelle chapelle baptisée Saint-Gabriel et a été consacrée par Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou. C'était en présence de plusieurs autorités, notamment le représentant du ministre d'État Kobénan Kwasi Adjoumani. Le récit de Anisie Kouadio, notre correspondant. Chapelle Saint-Gabriel d'Iguela, l'épouse du ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, Mme Angéline Adjoumani, accompagnée de son excellence l'ambassadeur Etibou Amiezan, représente le ministre d'État à la cérémonie de consécration de la chapelle catholique Saint-Gabriel d'Iguela, cérémonie présidée par Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou. Quand une communauté se rassemble pour se cotiser, construire cette église dédiée à Dieu et pour laquelle nous sommes là en vie de la bénédiction, c'est vraiment une joie. Le ministre d'État Kobénan Kwasi Adjoumani, parrain de la dite cérémonie, a contribué énormément à la construction de cette chapelle catholique pour agrandir davantage la foi des chrétiens de la localité. Les populations très reconnaissantes ont tenu à lui exprimer leur gratitude. Le ministre est un homme de foi, c'est un homme qui sait que c'est par les actes qu'on justifie la foi. Nous en remercions à notre parrain, le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, pour ce qu'il a fait pour ce village. L'ensemble des fidèles de la paroisse Saint-Gabriel d'Iguela, localité située dans le département de Tanda, espèrent avec la réalisation de cette chapelle que leur village va amorcer des axes de développement réels pour le bonheur des populations. C'est une maison de foi, une maison d'espérance. Avec cette maison, je pense que le village va se développer davantage. Et surtout que cette maison fasse que nous puissions nous aimer encore. Parce que ça n'a rien de se haïr. Notons que c'est plus de 30 millions qui ont été mobilisés pour la construction de la paroisse Saint-Gabriel d'Iguela.